Coucou tout le monde, bienvenue chez les lycées et les aïeux, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message est pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre en ce jour. Nous avons une carte qui parle de stress, de préoccupation, de soucis. Pour certaines personnes, vous vous inquiétez énormément. Il y a peut-être une situation que vous passez qui vous préoccupe. Vous avez toujours tendance à regarder en arrière et ça n'arrange pas les choses. Parce que le fait de vous dire, c'est comme si vous dites encore cette personne ou encore cette situation. C'est comme si vous êtes senti prisonnier ou prisonnière de quelque chose ou d'une situation ou de quelqu'un. Ça peut même être une emprise, ça peut être une relation toxique. Mais quoi qu'il en soit, ils se voient bien qu'on a affaire à quelqu'un de stressé, de préoccupé. Il pourrait même y avoir une petite dépression temporaire ou alors c'est quelque chose qui va et revient. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes et de préoccupations. Il y a une situation qui va arriver de façon imprévue dans les trois prochains mois et qui va vous redonner comme un souffle, un nouveau souffle de vie. Tu vois, qui va vous faire comme le phénix au naître de vos cendres. Ça va vous faire énormément de bien de pouvoir vivre autre chose. Cette spontanéité qui va arriver, qui va vous permettre un peu de gagner en assurance aussi et avoir plus de lumière et avoir aussi plus de chaleur dans le corps. Mais ça va être bénéfique pour vous ces trois prochains mois. Parce qu'après cette période, vous aurez vraiment la pause. Vous allez être dans une sorte d'aisance aussi. Ça peut être financière aussi, des petites entrées d'argent. Mais on voit bien que le moral est au beau fixe. Donc, quoi qu'il, que ce soit financière ou peu importe, il y a des choses qui va, ça va être une période de chance pour vous. Les trois prochains mois ou dans trois mois, vous allez commencer à vivre des choses abondantes jusqu'à peut-être le troisième mois où il y aura comme une éclosion, où il y aura comme une apothéose de ce que vous êtes en train de vivre. Donc, il y aura l'aisance et le confort. Vous aurez le moral au beau fixe. Donc, vous allez sortir de cette énergie qui, pour le moment, est en train de vous préoccuper. Donc, là, on voit bien que c'est temporaire. C'est temporaire, ça. Parce qu'après, la joie, ici, va vous accompagner dans une période agréable, chaude. Il pourrait y avoir des annonces aussi, des belles annonces pour vous. Ou il pourrait y avoir des choses bénéfiques pour vous. Et aussi, dans ce cas, avec la souris, ici, profiter de ce moment. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Peut-être profiter de ce moment pour prendre soin de vous. Tu vois? Parce que moi, je vois des gens dans cette période ici, là, maintenant. Généralement, quand on va mal, on se laisse aller. Il y en a qui perdent de poids. Il y en a qui en prennent. Mais ici, je vois quelqu'un qui va, finalement, se négliger ou même qui va se goiffrer. Et quand les moments vont commencer à arriver de façon positive et qu'il va vouloir accélérer les choses. Tu dois faire une sorte de régime au point de mettre sa santé en danger. Donc, peut-être faites attention. Faites attention à votre santé physique et même mentale. Parce qu'au moment où vous allez pouvoir profiter de cette belle chose qui rentre dans votre vie, vous pourrez en train de vous regarder et vous dire, ce n'est pas vrai. Je suis devenue anorexique. Non, ce n'est pas vrai. J'ai pris 30 kilos. Si, du moins, vous avez pris ces 30 kilos ou vous avez perdu ces 30 kilos et que vous êtes à l'aise avec vous-même, c'est le plus important. Parce que moi, je vois des personnes ici où vous allez justement vous sentir le moment où il faut profiter de ces belles choses. Vous allez commencer à porter plus d'attention sur un autre défaut que pour vous. C'est un défaut alors que l'autre personne ou cette situation s'est présentée à vous alors que vous étiez déjà dans cette peau-là ou dans ce corps-là. Admettons que ce soit une ouverte rencontre, cette personne, qu'elle est venue à vous, elle était attirée par vos 30 kilos en plus ou par vos 30 kilos en moins. Donc, vous voyez, faites attention de ce côté-là. Ah oui, décidément, il y a une belle évolution. Vous allez recevoir prochainement, nous avons la consultante, l'équilibre. Il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous cet été. Il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Vous pouvez recevoir énormément de quelqu'un ou alors c'est tout simplement ce que vous avez aimé, que vous occultez. Vous allez recevoir un cadeau inattendu là, qui va vous faire énormément du bien, qui va vous faire plaisir. Ça peut être aussi bien une bonne nouvelle. Vous voyez bien le cadeau, on reçoit le cadeau, ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être un appel. Ça peut être aussi quelqu'un qui pense à toi et qui t'envoie un message pour te dire je pense à toi ou quelqu'un qui te dit tu me manques ou tout simplement une recompense ou un travail que tu as fait. Mais on voit ici, il y a quelque chose que tu vas recevoir qui va te faire plaisir. Et cette chose que tu reçois et qui te fait plaisir, c'est une situation où les choses ont commencé à avancer. Tu vois, il y a eu une avancée où tu te disais bon c'est bon j'y suis, ça va enfin se régler, enfin ça va être dans la stabilité. Mais ce n'est pas aller jusqu'au bout. Tu vois, donc c'est à toi de voir ce que tu as commencé ici. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être un travail où on t'a finalement promis après ton stage, te donnait un CDD ou alors après ton CDD, un CDI ou alors une relation qui a débuté finalement, qui s'est brisée et qu'il n'y a pas eu de positivité. Et là, on te rappelle pour te faire comprendre qu'il y a un poste qui est libéré pour toi. Non, parce que là avec ce cadeau, tu arrives vraiment à la fin de ce cycle-là. de mise en place, il y a quelque chose qui a pris le temps de se faire. C'est comme si quelqu'un a pris conscience de se dire c'est bon et vous aussi, avec ce que vous allez recevoir, là vous allez, c'est comme il y a un ouf de soulagement, vous dites, c'est bon je vois enfin le bout du tunnel. Tu vois, et que tu dis enfin mes efforts sont récompensés. Et quand je dis même le cadeau reçu, ça peut être la fin d'un examen que vous avez réussi, tout simplement. Le fait de ne plus aller à l'école et de dire enfin maintenant je peux pouvoir profiter pleinement de ce que j'ai appris, investir, gagner de l'argent et tout ça aussi. Donc c'est vraiment une période de votre vie où vous vous sentez, il y a cette récompense qui arrive dans votre vie où ça vous fait vous sentir complètement bien. Et ça va vous amener, nous aussi, une certaine élévation sociale. L'élévation sociale pour des gens, l'élévation sociale, je vais te donner un exemple, comme je te disais déjà tout à l'heure. Si tu peux passer de chômeur à travailleur, à employé, à ouvrier, de chômeur à ouvrier ou employé, ou tout simplement tu peux passer de ouvrier à employé, ou tu peux passer de statut de célibataire à un couple. Tu vois, avec l'élévation sociale, il y a quelque chose qui change dans ton statut. Tu peux passer d'étudiant à travailleur, tu vois, de quelqu'un qui n'avait pas de permis à enfin j'ai mon permis. Il y a beaucoup de possibilités. Mais ça commence par une situation où tu te sens totalement en harmonie avec ce que tu as mis, avec ce que tu as mis en place. Ça vient consolider ce que tu as appris. Tu vois, il y a une sorte de... Ça fortifie où ça devient concret, ça devient officiel. Oui, il y a une proposition. Tu montes d'un cran, tu montes d'un cran ici, que ce soit dans la vie sociale, comme je t'ai dit, pour d'autres personnes, c'est juste le fait de changer de statut, que ça fait toute la différence. Ou enfin, votre contrat, il change. Ou aussi, ou enfin, vous avez quelqu'un dans votre vie, dans mon Dieu, qui a sauté, oui. Voilà, on va, vous voyez, on a les opportunités ici, on a la... Nous avons l'indépendance ici, le fait de marcher, d'avancer à tâton, mais de trouver maintenant sa place. Tu vois, on quitte de cette situation où on ne savait pas très bien où on était, où on allait à, enfin, une opportunité qui se présente de pouvoir réaliser un projet, de pouvoir obtenir aussi, de pouvoir obtenir ce que l'on veut. De pouvoir tendre l'oreille. Vous avez peut-être été aussi, parce qu'avec la carte du linge, c'est la possibilité qu'il y ait eu un moment où vous vous êtes senti trahi. Vous vous êtes senti trahi, vous avez ressenti quelque chose comme un mensonge, comme une infidélité. Ou que l'on vous ait caché quelque chose. Ou qu'on t'ait mis carrément à l'écart. Oui, on t'a mis à l'écart. Mais on voit avec la carte de l'araignée, l'araignée de la lune, finalement, c'est comme si tu apprenais des choses où cette personne venait t'expliquer le pourquoi du comment, pourquoi elle s'est comportée comme ça avec toi, pourquoi elle t'a mis à l'écart. Elle te vient te parler de... Parce que la lune, c'est la joie, c'est la bonne nouvelle. Tu vois, c'est la fin, justement, de cette situation où tu te sentais complètement impuissant. Ou impuissante, où tu avais l'impression d'avoir été malmenée, trahie, trompée. Ou enfin, il y a la fin des ennuis. Et enfin, tu as une réponse à tes questions. Tu peux recevoir... Tu peux recevoir pas grand-chose. Pas grand-chose ici. Ça peut juste être un salut. Tu vois, c'est vraiment on marche à ta temps. Pour moi, avec l'araignée, c'est... On marche un peu dans l'oscurité. On marche sur les yeux. On ne sait pas très bien où on va. Ça peut être le message de quelqu'un que tu espérais. Juste un salut, ça va. Ou ça peut être juste un message d'un post-à-pourvoi. Ou tu te dis, bon, ok, je vais quand même postuler. Je ne suis pas sûre parce que je n'ai peut-être pas les compétences pour accéder à cette entreprise. Tu vois, mais c'est déjà un premier pas où tu te dis, pourquoi pas. Essayons, on verra. Mais on voit bien que la conclusion, elle est plutôt belle. Il y a la réussite, là. Les mauvaises ondes qu'il y a eu au départ dégagent. Il y a une bonne nouvelle, une bonne vibration. Les ennuis s'écartent. Il y a les projets qui sont officialisés, qui sont finalisés. Il y a des choses qui deviennent magnifiques. Et ici, on te parle encore une fois de plus d'une saison de trois mois. Donc, on veut que tu comprennes que l'été va être chaud bouillon pour toi. Et que l'été va être magnifique. Ça va être peut-être le moment pour toi, l'été ou les trois prochains mois, de concrétiser une relation. Nous avons le serpent et nous avons la femme à côté. Donc, il pourrait y avoir cette femme un peu médisante à côté et non loin de vous. Tu vois, une femme qui n'a pas hésité à mettre les bâtons dans les roues. Donc, ici, on te fait comprendre que tout ce qui n'a pas été, tout ce qui a été difficile, il y avait quelqu'un dans les parages qui était un peu l'auteur de tout ceci. Allez, on va faire la coupe. La coupe nous parle d'une période sèche, aride, où il n'y avait rien, où tout était flou, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'intensité, il n'y avait rien. Au fait, une période où tout est mort, où il n'y a rien de concret, il n'y a pas d'évolution, où la solitude, l'échec, l'impression que tout ce que l'on fait, l'impression que tout ce que l'on fait tombe à l'eau, tu vois. L'impression que tout ce que l'on fait tombe à l'eau, qu'on a essayé, on va même, on va demander, on va un peu à la quête, à la chasse de pouvoir faire quelque chose de bon. Et finalement, tout tombe à l'eau, rien n'est bon, tout est ralenti. On se sent peut-être seul, même si vous n'êtes pas seul, il peut y avoir cette sensation d'être seul et d'être inutile, tu vois. De remettre les projets à plus tard, pas parce que vous voulez, mais parce que ça s'impose à vous. Ou quelquefois, c'est ça, il y a des situations dans la vie qui font que vous avez tellement envie d'avancer, mais malheureusement, vos projets, vous êtes obligés de les remettre à plus tard parce qu'il y a des problèmes qui surviennent de nulle part et qui vous empêchent d'évoluer. Ou tout simplement de pouvoir concrétiser ce que vous aviez en tête, de réaliser en un laps de temps. Et on voit avec l'art, il y a un bonheur avec la carte de l'éléphant. C'est que oui, ça n'a pas été évident, mais on voit aussi qu'il y a l'affirmation de soi et que finalement, le bonheur, la chance aussi, une main puissante vient vous aider à sortir de là. Comme tu entres dans une période de chance ici où les choses vont aller bien pour toi, tu pourrais remporter, ou ça peut être aussi peut-être au niveau financier, comme je disais, professionnellement parlant, ou te lancer dans un nouveau projet, ou tout simplement une rencontre aussi fortuite qui finalement devient quelque chose de plutôt positif pour toi. Bien. Voilà, nous avons la rencontre, un nouveau départ, l'invitation aussi. Voilà, nous avons, oh, c'est trop ça, nous avons trop de cartes. Mais il y a eu une opportunité qui s'est présentée finalement et ça n'a pas été, comme ça, on s'est senti trahi, abandonné. Mais on voit bien qu'il y a une proposition qui revient et cette proposition vous met dans un autre, dans un autre dynamisme ici. Voilà. Et voilà, nous avons nos sept cartes et en deux deck, nous avons le consultant. Le consultant, nous avons l'invitation aussi. Nous avons quelqu'un de, quelqu'un qui a commencé quelque chose et qui n'est pas allé jusqu'au bout. On voit bien ici qu'il y a une nouvelle, on voit bien qu'il y a une rencontre qui se fait ou tout simplement une invitation qui vous permet de communiquer ou de débuter quelque chose. Il pourrait y avoir une fête, une fête ou un événement qui fait que, ou une invitation que vous allez recevoir prochainement. Ou vous allez être entouré de monde ou même ça peut être un rendez-vous. Vous allez recevoir, quoi qu'il en soit, vous allez recevoir une invitation inattendue. Vous allez recevoir une invitation inattendue et ça sera une parfaite réussite parce que cette invitation inattendue va vous amener vers quelque chose de nouveau. Tu vois, va vous amener vers un nouvel engagement, quelque chose de bon. Quelque chose de nouveau va se présenter après cette invitation. C'est comme si après cette invitation, vous passez à un autre état, vous passez à un autre cran. Et comme vous voyez bien, nous avons le consultant qui peut être justement l'homme le plus près de vous. Et avec la carte de, comment ça s'appelle cet animal, l'écureuil, c'est que vous allez être un peu sur la réserve. Vous voyez, parce que soit vous avez déjà vécu ça, vous n'allez pas être très, vous n'allez pas être très expressif. Vous allez être plutôt, ok, je sais, mais je suis sur la réserve, je fais attention. Parce que soit c'est quelqu'un que vous avez déjà connu et que comme je disais tout à l'heure, vous voyez, c'est une relation qui n'a finalement pas abouti ou aussi ça peut être un nouvel emploi pour certains vous adapter à ce que vous vivez et qui fait que vous faites attention, vous allez devoir faire des économies pour pouvoir investir dans autre chose. Il y a, de toute façon, vous faites attention. Vous essayez de vous mettre à l'abri, de ne pas trop vous exposer. Avec la femme à côté, ça peut être aussi dans cet état, dans cet élan, ça peut être cette femme près de vous qui vous demande d'être sous la réserve, qui peut être une amie, une soeur, ou ça peut être simplement vous aussi, vous aussi qui avez complètement changé même votre façon de communiquer ou qui êtes vue aussi autrement. Quand vous pouvez être vue autrement, vous n'avez plus la même énergie. Auparavant, on voit bien, il y a une communication là qui va se faire. Il y a quelqu'un, cette femme ou cette femme qui va vous porter un message ou cette personne proche qui va vous dire des choses ou qui va vous aider d'une façon ou d'une autre. Vous aurez des réponses à vos questions. Vous voyez, vous allez avoir des réponses à vos questions. Toutes vos doutes ici vont être dissipées, soit en ce qui concerne l'argent, soit en ce qui concerne une relation ou quoi que ce soit. On voit bien, il y a une évolution, il y a une évolution certaine ici et qui va vers quelque chose de plutôt, de très, de très concret, vers une évolution, une évolution, une transformation, un changement, une transition. Donc après, on voit bien que ce rendez-vous ici ou cette fête à laquelle vous allez assister va automatiquement amener un changement, une transformation radicale, une mutation aussi. Vous allez complètement changer de façon d'être, de façon de faire ou c'est votre stature aussi qui va changer. Il y a une opportunité qui va vous permettre d'avancer, de passer, vous passez de... Il y a vraiment une transition, il y a un cap là qui se fait, que vous franchissez. Et avec le projet, l'évolution, un nouveau projet en cours qui peut amener une fondation solide à deux ou seules aussi. Et on voit bien cette communication qui se fait discrètement. Il y a cette femme au centre de votre jeu que j'avoue n'est pas très bien cernée. On a le plaisir partagé aussi. On a le plaisir partagé, on a se retrouver, avoir les mêmes centres intérêts pour certaines personnes. Ça peut toucher aux arts ou le cinéma, le cinéma, le théâtre, ce que vous voulez. Vous allez vous exprimer, c'est ça que je dis, vous allez vous exprimer d'une façon différente. Cette femme au centre de votre jeu, soit c'est la femme ou l'homme que vous allez voir qui est complètement différente de la personne qu'elle fut avant quand vous l'avez rencontrée pour la première fois. Ou pour certaines personnes, comme je vous le dis, c'est une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Ou pour vous qui regardez cette guidance, si vous êtes vraiment dans cette position, c'est vous qui changez votre façon de faire. Vous voyez ? Vous vous exprimez autrement, d'une façon différente. Vous vous exprimez d'une façon différente. Mais ici, pour certaines personnes, on te dit aussi, fais attention à ne pas tout dire de ta relation naissante ou de ce nouveau projet à quelqu'un parce qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui joue au double jeu avec toi, qui joue un peu, qui fait tout de façon théâtre. Ah, je suis trop fière de toi, mais pourtant, il s'en fout pas mal. Je ne vois pas de la jalousie, de l'hypocrisie, mais il y a quand même une réserve ici de, faites attention à ce que vous dites aux gens. Non, dites pas trop et ne parlez pas trop. Donc gardez certaines choses, même si c'est quelqu'un à qui vous faites confiance, même si c'est quelqu'un que pour vous, vous pensez qu'elle ne pourra être que heureuse pour vous. Il y a des gens qui sont, qui ont déjà ce que vous avez longtemps convoité et désiré. Et quand c'est à votre tour, vous pensez que ces gens vont se rejouer pour vous. Au contraire, ça n'amène que jalousie, hypocrisie. Et pourtant, ces gens ont déjà ce que vous, ils ont ça depuis longtemps. Je vais recouvrir, là, je vais recouvrir quelques cartes en tant qu'à faire. Bon, là, on me dépêche, bon, il faut que je me dépêche, j'ai plus que 15%. Ah oui, tu vois. Il y a une entrée d'argent, il y a une entrée d'argent ici pour vous. Il y a un projet qui va apporter de l'argent pour vous. Vous allez devoir vous déplacer pour aller à cette fête ou aller à ce rendez-vous pour voir cette personne. Et cette nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui va énormément vous soutenir. Et même financièrement, c'est une possibilité que c'est quelqu'un qui vous soutienne. Mais on voit bien qu'il y a une femme au centre, là, qui n'est pas d'accord avec ça. Qui peut être la tierce énergie. Ou l'ex de quelqu'un, ou ses poutres. Ça peut être aussi votre ex à vous. Voilà, nous avons l'amour. Vous voyez, cette carte de l'amour est tombée là, d'abord. Et je l'ai enlevé puisque c'est là. Donc, on voit bien que cet amour naissant va être solide. Soutien. Soutien. Ça va être, ça va être spontané. Ça va être, vous allez vous sentir tout simplement bien. Vous voyez, vous êtes protégé, vous êtes guidé. C'est quelqu'un qui va être d'un grand soutien pour vous. Qui va vous soutenir, qui va vous guider, qui va vous accompagner. C'est un ami fidèle. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va être fort protecteur avec vous. Et c'est aussi quelqu'un qui va être fort en demande. Ça peut être quelqu'un, ici, on a affaire à un partenaire ou une partenaire qui peut être impulsif aussi dans sa façon de faire. Qui peut être énormément en demande, qui a besoin d'être rassuré. Peut-être parce que justement, cette personne a vécu cette situation complexe, difficile. Mais ce n'est pas à vous. J'ai envie de vous dire, ce n'est pas à vous de ramasser les pots cassés. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont été là avant vous et qui ont brisé les cœurs. Qui vous ont brisé, vous. Et que c'est à l'autre personne, d'une part, de vous réconforter ou de vous réparer. Même si c'est à nous de le faire. Mais on a souvent besoin de soutien de certaines personnes. Parce que seul, on ne peut rien faire. Il ne faut pas se louer non plus. Le soutien, quand je dis seul, on ne peut rien faire. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut accepter qu'il faut aller voir un psychologue. Qu'il faut aller voir un thérapeute. Qu'il faut aller voir un spécialiste. Pour se sortir du gouffre dans lequel on est. Pour se sentir mieux. Et en plus, si on tombe sur un partenaire. Qui vous rassure. Qui vous soutient. Tant mieux pour vous. Donc, on voit bien ici qu'il y a une évolution certaine. Cette rencontre, vous allez faire ce déplacement pour aller voir cette personne. À partir de là, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Il y aura quelques petites batailles ici. En interne. Et vous pourrez être au courant aussi. Parce que cette personne, elle va vous dire. Ou alors, tout simplement. Vous pourrez être au courant qu'il y a une manipulation financière. Ou qu'il y a eu vol aussi. Pour certaines personnes. On voit bien, il y a la communication. Des paroles, l'amour, les désirs. Et la relation qui commence un peu de façon bancale et pas profonde. Va finalement évoluer et prendre une autre emploi. On voit bien, il y aura la transformation, changement de statut. Quelqu'un qui va marcher avec vous, main dans la main. Vous allez vous soutenir. Mugellement. Bien. Je vais chercher. Je vais chercher où le consultant se trouve. Et la consultante pour voir ce que ça nous dit. En ce qui concerne ces deux personnes qui ne sont pas sorties dans le jeu. Bien, nous avons la consultante ici. Vous voyez, nous avons la consultante ici qui finale. Aujourd'hui, ça revient encore un peu par rapport au début du jeu où on avait eu ce désagrément temporaire. Où on ne se sentait pas bien. Où une petite tristesse, une nuance de nostalgique et de mélancolique de la part de la consultante. On voit bien que la consultante revient encore avec cette émotion un peu bancale, instable. Mais les choses vont changer. Enfin, ça peut être financière, comme je vous disais, mais ça peut être aussi émotionnel, sentimental. On voit bien qu'il y a quelque chose, une communication qui va apporter une certaine transformation et qui va permettre de réajuster, de réagencer ou d'organiser ou d'arranger quelque chose qui va finalement porter ses fruits. On voit ici avec la carte du serpent que justement cette personne, cette tierce énergie qui a apporté que frustration et qui n'a pas toujours été mal intentionnée, méchante ou mauvaise. Finalement, la relation va se terminer. Avec la croix, c'est la mort, c'est fini. On revient un peu en arrière. Donc, on retourne et là, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ qui commence. Il est où le consultant? Nous avons cette femme qui peut être la mère ou de la mère du consultant ou de la consultante qui a joué un grand rôle un peu en imposant un veto. En disant, tu ne vois pas ce que je vois, fais attention. Tu vas devoir prendre une décision pour t'engager dans une relation saine. Il y a une décision à prendre. Ça ne sert à rien de faire des choses, de te cacher et d'aller faire du yo-yo dans une relation. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Cherche la paix du cœur et avec quelqu'un qui te ressemble et engage-toi dans quelque chose de sain. Parce que cette relation, c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Ou c'est vous, vous partez, vous revenez et c'est malsain. Ça n'apporte aucun bien à personne. Et là, nous avons le consultant justement, comme je vous disais, qui laisse tomber et qui écoute son cœur et qui décide finalement de rédiger cette lettre peut-être pour se libérer. Parce qu'avec l'INS ici, c'est aussi l'indépendance. Mais c'est aussi la tromperie, c'est aussi l'infidélité. Donc, il pourrait aussi avoir que cette personne, que le consultant se soit rendu compte que depuis tout ce temps, il y a manipulation, qu'il y a manipulation et tromperie. Parce qu'on voit bien, son cœur est brisé et il va falloir faire un choix. Et quelquefois, c'est nécessaire. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas l'admettre. Quelquefois, il faut être vraiment face à ce qui est en train de se passer, vivre les conséquences pour pouvoir prendre la décision. Tu vois, comme c'est quelqu'un qui a été mis sur les faits accomplis et qui finalement se rend compte qu'elle n'aurait pas dû faire confiance aussi avec le monde. Donc, c'est quelqu'un aujourd'hui qui écoute son cœur et qui décide de rédiger quelque chose finalement pour officialiser, pour se sortir de cette emprise avec beaucoup de souffrance. On voit bien, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de vol ici. Ça peut être possibilité qu'il y avait un enfant et que cette personne s'est servie justement de l'enfant pour se tirer de l'argent ou pour manipuler l'autre aussi. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé, va vous aider à y voir plus clair. C'est ça, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.